Madame la Ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, Madame la Ministre, permettez-moi de m'appeler mes nouveaux collaborateurs, puisque j'ai dit que je lui ai contesté à des amis, qui a ramené mon grand-dommage. Elle a ramené un petit-mère pour beaucoup de choses. Je leur ai dit un grand que j'ai pu le dire. Donc, une femme, si elle vous a l'impression, elle a besoin de l'argent et de l'argent et de l'argent. Je vous interpelle à ce que je veux dire. C'est l'autorisation parentale. M. le ministre ou Mme le ministre, comme le père dit que l'académie n'a pas l'occasion. Le diaspora a un problème avec l'autorisation parentale. Mme le ministre, il n'a pas de paternité. Il n'a pas d'attention à ce qu'on a dans le Sénégal avant de criminaliser le viol. C'est ce qu'on a dit. Parce que Mme le ministre, c'est une femme qui est une femme. C'est une femme qui est une femme qui est une femme. Donc, tu n'as pas de la femme. Elle n'a pas d'accord avec elle. Elle n'a pas d'accord avec elle. C'est comme ça la solidarité féminine. Elle doit être en train de se faire. Parce que tu vas voir, M. le ministre, c'est que j'ai eu mon fils. C'est que j'ai eu mon mari. Je ne sais pas. 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 Parce que vous, une femme qui est en train d'être subi. Une femme qui est en train de subir, elle est en train de subir Mme le ministre. Mme le ministre, c'est ce qu'on a dit à l'Italie. C'est ce qu'on a dit. 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 Il faut qu'il n'y ait pas de passeport pour le gars. Laissez-le. Si tu es au consulat, si tu es au consulat, tu te dis que tu as dit que le père doit signer un passeport. Tu es en train d'immigrer, il faut que tu travailles. C'est ce qu'on a dit. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles pour le Sénégal. Il faut que tu le fais. Et puis, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles au moins 1500 euros par verre. Pour faire ses enfants. Madame le ministre, je vous remercie à cela. Parce que si nous le réussissons, vous réussissez le ministère, vous avez le temps de faire la vie. Il faut que tu travailles à la nuit. Il faut que tu travailles à Dieu. Il faut que tu travailles à l'autorisation parentale pour les femmes immigrées et les femmes de l'État du Sénégal. il faut que tu travailles à l'autorisation. Je ne suis pas de problème. Ce que tu travailles à la famille. Il faut que tu travailles à l'autorisation. Il faut que tu travailles à l'autorisation. Et c'est ça, c'est ça que je l'ai dit. Madame le ministre, je l'ai dit que j'ai dit que la souffrance de notre nombre d'enfants de nos femmes, c'est la promotion du canapé. Mais c'est du malin, c'est ça. Nous devons s'éteindre la solidarité féminine. Car parfois, nous ne pouvons pas payer. Madame le ministre, Il n'y en a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception de la loi qui a réagraient les violences. Et le stage a réagir la retraite comme la joie qui a réagir. Il n'y a pas de fatigue, je n'en parle pas, mais il n'y a pas d'exception. On va prendre une note à notre retraite sur l'hôpital pour tout le monde. Ne tombe pas un taximand par l'hôpital. Il ne s'agit pas de problème. Il ne s'agit pas de problème. Il n'a pas de problème. Il ne s'agit pas de problème. Donc Madame la Ministre, il s'agit de ces femmes qui sont toujours dans les postes, parce que ces postes ont été lancées, et qu'elles se trouvent à la sable, et qu'elles ne le trouvent pas. Désolée, la mère est très importante. Si vous avez vu l'Assemblée, les femmes sont venus chez eux. Et je me disais que je n'ai jamais vu que ce pays t'a mis en place de vous. Et nous, je dis que c'est une femme qui est solvable. Ne jamais réfléchissons à nos liens, les femmes qui sont restées pour être au ministre des Finances qui apparaît ce que vous savez, c'est un crédit. Parce que nous avons tout le monde. Je n'en ai pas de souffle mais moi et moi je suis là. Mais je sais que les gens sont plus fortes et les gens qui sont au fond du Sénégal Je vous remercie. Vous félicitez de votre reconduction à la tête de ce département qui est très important. La femme, la famille, le genre et la protection des enfants. Et vous avez bénéficié encore de la confiance du chef de l'Etat. Cela dénote de votre capacité à bien manager les choses à la tête de ce département. Je voudrais aussi saluer tous vos collaborateurs, les hommes comme les femmes, comme on a parlé de genre, en commençant par le directeur de cabinet, le doyen siré, qui est quand même une icône au niveau de ce département et toutes les autres femmes, les cancous et les autres directeurs. Madame la ministre, je voudrais juste faire un plaidoyer au niveau quand même de vos financements. Parce que quand même on a dit genre et le genre c'est pas quand même, c'est homme et femme. Et vos financements ne s'adressent qu'aux femmes. Donc je voudrais vraiment vous demander pourquoi souvent aussi, il faut regarder un peu de l'autre côté. Parce que chaque fois quand on voit Madame la ministre se déplacer, on voit, d'ailleurs vous avez même vu aujourd'hui, les femmes se sont venues tôt, ce qui n'est pas d'habitude le cas. Bien que... Non, ils viennent tous les jours, mais pas très tôt. Ils se sont très bien habillés, ils se sont très bien habillés, vous les avez vu, parce qu'il y a un ministre de la Femme. Donc vraiment, comme on a dit genre, Madame la ministre, il faut aussi regarder du côté aussi des hommes. Parce que même ici à l'Assemblée nationale, on dit parité. Ce qui manquait un peu c'était au niveau du groupe parlementaire et ils se sont battus jusqu'à avoir une vice-présidente. Donc comme on a dit genre, il faut dire les hommes ou les femmes. Alors vous avez dit ce que vous avez dit, vous avez dit les hommes, les femmes. Vous avez dit les hommes, c'est important. Mais aussi dire que nous avons suivi, Madame la ministre, vos déplacements. Nous avons suivi le travail que vous faites pour le financement des femmes. Ce qui est important, c'est que vous êtes un ministre qui écoute toutes les couches de la population. Et ça c'est important, parce que quand on est ministre de la Femme, on a besoin de rencontrer les femmes, mais aussi toute obédience confondue. Mouille, pouvoir, opposition, société civile. Que pour quoi on a dit, c'est un homme qui est dans le Sénégal où on a besoin. Et quand vous vous déplacez au niveau des localités, on a besoin de tous les hommes. C'est ce que nous avons fait. Parce que les femmes, elles ont donné ce qu'on a sacré. Et si vous pouvez faire, il y a le pouvoir comme opposition. Ce qui est le plus intéressant, c'est la société, la famille, le devenir des enfants. Et aujourd'hui, même immigration clandestine, c'est que nous nous avons dit. Tu dois avoir un département, un seul au sein de la famille. Parce que les femmes, elles doivent être plus en train de voir sur le terrain. Et elles aussi, elles doivent être plus en train d'écouter les enfants. Parce que aujourd'hui, je suis parti dans une école, où je suis à une réunion des parents d'élèves. Sur 40 parents, il y a deux hommes qui sont en train de voir. Tu sais ce qui est le gâtien. C'est ce qui est le gâtien. Ils ne sont plus en train de voir. Je ne sais pas si le gâtien. Parce que les hommes, ils ont faits le gâtien. Ils ont faits sa partage. Fin du mois, ils ont fait leur vie. Alors qu'ils ont fait le gâtien des hommes. Donc, les femmes ont une responsabilité. Mais leur responsabilité a été... C'est un essai, c'est un essai, c'est le gâtien. C'est ce que notre département a voulu. C'est ce qui est le gars. Mais c'est ce qui a été le gâtien. Mais je pense que le ministère des Finances devrait davantage accompagner ce ministère. L'accompagner pour qu'il ait des moyens que l'on puisse travailler avec des résultats. Parce que ce fait que vous avez des résultats, vous voulez des résultats. Si vous n'avez pas des moyens, vous n'allez pas atteindre ces résultats-là. Je pense qu'il n'y a pas de mieux, mais vous n'allez pas avoir des résultats. Donc c'est ce que vous savez. Madame la Ministre, je voudrais vous encourager. Féliciter vos collaborateurs. Je pense qu'il n'y a plus de questions pour répondre à ce qui est le président de la République.